Je vais vous présenter un glitch Unlocal sur Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2. Donc quand vous lancez votre jeu, vous allez dans Modern Warfare 2, donc obligatoirement il vous faudra acheter le jeu. Ensuite vous allez dans le mode partie classée, voilà comme ceci. Ensuite vous allez dans armes et là vous allez tout simplement créer une classe. Donc moi je vais créer la classe avec vous. Je vais choisir une arme de niveau 1, donc par exemple Victus. Voilà, vous pouvez voir que je suis niveau 1. Voilà, je sélectionne l'arme. Ensuite je vais dans Armurerie et là comme je suis en partie classée, je peux sélectionner tous les accessoires des parties classées qui sont à ma disposition. Donc voilà, je peux mettre un peu tout ce que je veux et en plus de ça je peux ajuster les paramètres des accessoires. Donc ça c'est plutôt pas mal, je peux les régler. Donc voilà, quand vous avez créé votre arme que vous voulez, ce que vous faites c'est que vous faites retour, 2-3 fois retour jusqu'à temps d'arriver ici. Quand vous voyez votre attirail, votre série d'élimination, stand de tir, etc. Là vous maintenez votre bouton PS et vous allez chercher Remote Play. Alors si vous ne le trouvez pas, au début j'ai dû aller dans ma bibliothèque de jeu et Remote Play se trouve juste ici. Donc cherchez-le. Dès que vous aurez trouvé Remote Play, vous allez tout simplement le lancer. Là vous faites démarrer, oui, ok. Donc là ça va vous quitter Call of Duty, c'est totalement normal. Là ça va vous lancer Remote Play. À ce moment-là, quand vous avez PS4, PS5, ce que vous faites c'est que vous maintenez votre bouton PS pour aller ici dans le menu et vous relancez Call of Duty Modern Warfare 2. Donc là ils vont vous dire que vous avez été déconnecté, c'est normal, vous allez dire oui, donc on va attendre. Donc là voilà, votre profil a été déconnecté. Vous cliquez sur Quitter et là en fait ça va vous reconnecter. Donc là c'est en attente des données, ok. Exploit, là dès que c'est exploit, vous faites rond. Vous faites rond quand il est marqué exploit et ensuite vous allez dans Arme, vous allez dans Attirer Classé. Vous allez sur l'arme que vous avez créé tout simplement. Vous allez dans Armourie et là vous allez pouvoir appuyer sur L2 pour sauvegarder les modifications. Regardez en bas à gauche, il est bien marqué. Maintenant appuyez sur L2 pour sauvegarder les modifications. Donc j'appuie sur L2, je vais mettre Unlock All, Unlock, je vais mettre, voilà, hop, Unlock et je sauvegarde. Dès que j'ai sauvegardé, je peux aller par exemple dans Warzone, dans Modern Warfare. Là je peux aller n'importe où en fait pour le faire, donc je peux aller par exemple dans Modern Warfare. Mais je vais vous montrer que ça fonctionne bien sur Warzone aussi. Donc regardez, je vais sur Warzone 2. Là je vais aller dans Arme, boum, je vais dans Attirail, je me crée une classe. Je sélectionne la classe que je vais modifier. Je vais dans mes fusils de précision, je vais sélectionner le Victus qui est de niveau 1. Et je vais pouvoir choisir l'arme Unlock que j'ai totalement modifiée. Donc même si je suis niveau 1, j'ai tous les accessoires et je peux l'utiliser sur Modern Warfare 2 et Warzone 2. Je vais faire un peu plus de temps. Je vais faire un peu plus de temps. Je vais faire un peu plus de temps. Sous-titrage ST' 501